Salut les absolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Genshin Impact et bah avec Fontaine qui vient d'arriver depuis maintenant quelques jours, voire maintenant quelques semaines en fait, maintenant que j'y pense, je me rends compte que j'ai pas forcément eu l'occasion de pouvoir reparler de Sumeru et du coup de la première entre guillemets région que j'ai pu connaître entièrement dans le jeu, étant donné que j'ai commencé le jeu en 2.6, je n'ai pas pu avoir l'émancipation d'Inazuma, même si évidemment j'ai découvert par après, j'ai vécu l'arrivée de Sumeru de la 3.0 à la 3.8 et aujourd'hui j'avais un peu envie de vous faire un peu mon bilan de cette région un peu en retard, d'ailleurs Fontaine étant déjà sortie depuis maintenant quelques temps, peut-être pris un peu de retard par rapport à ça, mais j'avais tout de même envie de faire cette petite vidéo pour un peu parler de mon ressenti vis-à-vis de la ville et de la région de Sumeru, de ce qu'elle a apporté dans toute la salle de mise à jour, je vais parler de toutes les salles de mise à jour, globalement bien sûr, la vidéo va durer 20 ans, donc voilà je suis plutôt on va dire mitigé sur la région, il y a beaucoup de positifs, un peu de mitigés et un peu de négatifs tout de même, ça reste une bonne région bien sûr, ça reste un bon pan de l'histoire, mais j'ai des petites réserves, voilà, petites réserves notamment par rapport à certaines choses, alors effectivement cette vidéo ne sera pas en facecam, il y aura une autre vidéo qui ne sera pas en facecam non plus, qui concernera cette fois-ci les leaks et pourquoi je n'en parle pas sur Youtube ou sur Twitch, mais ça la vidéo sortira un peu plus tard, donc voilà. Voilà, donc tout d'abord pour parler de Sumeru, j'aimerais bien revenir sur les points positifs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à souligner, et je préfère d'abord parler du positif en parler du négatif, parce que ça reste une région très sympathique. J'ai retenu en points positifs notamment la partie forêt de Sumeru, donc la première partie qu'on découvre, tout ce qui est verdure, etc., Gandarva, vraiment toute la région, la première partie de la région de Sumeru quand on sort du gouffre, vraiment sympa, vraiment très joli. J'aurais préféré avoir un peu plus d'ailleurs, on en parlerait un peu plus tard, mais je trouve que la forêt était assez jolie et assez sympathique à explorer, parce que beaucoup de nouvelles mécaniques, notamment les sortes de petites pilules qui vous fait passer pour Spider-Man, qui facilite largement l'exploration à Sumeru, évidemment tout ce qui va être interaction avec les champignons qui nous font sauter, notamment le Dendro aussi qui a été introduit avec l'arrivée de Sumeru, donc tout ce qui est personnage Dendro, réaction élémentaire Dendro, etc., va être grosse grosse mise à jour, nouvel élément évidemment, qui n'était pas dans le jeu avant, donc ceux qui jouaient avant la 3.0 le savent, le Dendro n'est arrivé qu'avec Sumeru, et a apporté quand même vachement de nouvelles façons de jouer certaines équipes, notamment les électros, qui a buff pas mal d'électros, c'est pour ça que le Dendro est un élément que j'aime beaucoup, et qui n'est pas mon élément préféré, mais qui a permis pas mal de nouveaux combos. Et accompagné finalement de la forêt et de l'exploration, les OST de Sumeru sont des bangers, je pense notamment à l'OST de Port Hormos, à l'OST de la ville de Sumeru en elle-même, aux OST de combat de Sumeru, aux OST de combat de boss de Sumeru, notamment on va en parler, à l'OST de combat de Shukinokami, c'est-à-dire notre ami Skaramouche, bien sûr. Bref, les OST sont vraiment très 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 réussis à Sumeru, pas mal dans ma piste de base, en mode chill, que j'écoute, juste pour me détendre, parce qu'elles ont une vibe sympa que j'aime beaucoup, et notamment, même les OST du désert, parce qu'on va parler du désert, parce que je vais crever l'abcès, pour moi le désert, j'ai pas aimé du tout ce qui est exploration du désert, mais un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est vraiment la beauté des décors et de la région en elle-même, que ce soit la version forêt ou la version désert, qui est vraiment magnifique. Moi j'ai aussi beaucoup aimé dans le désert, notamment tout ce qui est pyramides, tout ce qui est sable volant, ou justement au-dessus de ces mêmes pyramides, parce que c'était pour moi vraiment quelque chose de très 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 sympa, mais autant le désert est magnifique, autant je le trouve excessivement chiant à explorer, mais ça on en parlera plus tard. Au niveau des plus gros points positifs, ça va rester les personnages introduits dans Sumeru, il n'y a quasiment aucun personnage que je n'aime pas, mis à part, vous savez, que je ne suis pas un très grand fan de Nilou, mais ça je pense que ça a été établi, ça a été dit, mais comparé au reste, quand je pense à tous les personnages sortis, on va dire, dans la salle de Sumeru, on a eu Tignari, qui est un excellent personnage, qui est passé en permanence d'ailleurs, on a Kolei, qui est sympathique, on a Dory, que beaucoup n'aiment pas, moi personnellement ça va, j'aime encore bien, c'est pas la pire je trouve, on a eu Sino, qui est vraiment très stylé, maintenant je sais qu'au niveau gameplay j'aime bien, mais il ne fait pas énormément de dégâts, on a eu Nilou du coup, on a eu Kandes, Kandes c'est incroyable, incroyable niveau du car design, qui aurait dû mériter d'être 5 étoiles de mon âme la vie, alors franchement vous m'aurez mis Kandes, 5 étoiles, Nilou, 4 étoiles, là peut-être on aurait pu parler. On a eu évidemment Naïda, l'Arcon, l'Arcon Dendro, qui est vraiment trop choupi, qui a une histoire vraiment très poignante, mais on va revenir sur la quête d'Arcon après. On a eu Leïla, un Leïla peut-être un de mes 4 étoiles préférées avec Baidu. Leïla que j'aime de tout mon cœur, que j'ai utilisé pendant très longtemps, très très longtemps, je l'utilise un peu moins maintenant, mais j'ai beaucoup utilisé dès sa sortie, que j'ai mis, enfin, d'ailleurs j'ai, on fait un peu voir ses constellations, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu Skaramouche évidemment, Skaramouche qui est peut-être un des persos les plus fun à jouer depuis sa sortie, clairement, et Farouzan, vous savez très bien le passif que j'ai avec Farouzan et le fait que je ne l'ai jamais pool sur mon compte. La seule fois que je l'ai eu, c'était grâce à l'Event de la 3.7 je crois. Je dis ça, je dis rien, voilà. 3.4, on avait eu Aleitam du coup, Aleitam, que j'ai pas pool, mais que j'aime bien tout de même, évidemment, en 3.5, on a aussi eu DIA. J'ai oublié Yao Yao tiens, Yao Yao qu'on attendait depuis quand même pas mal de temps, qui avait été review il y a quelques mois, même avant Soumerou. On a eu Yao Yao, que je suis pas trop fan, pas trop trop, pas trop fan, mais sinon on a évidemment eu DIA qui est mon personnage préféré de Soumerou personnellement, même si je sais que c'est pas le tout cas de quasiment tout le monde, se donner qu'elle est passée perma et elle est pas très très forte, mais personnellement, bon je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, et ça reste mon personnage préféré de Soumerou. On avait eu aussi Baichou qui est sorti en 3.6, avec Baichou qui est très bien, Baichou que j'aime bien, qui est très très bien. On a aussi eu Kirara qui est sorti en 3.7, et je pense que je n'ai oublié Personne, Kirara que j'aime bien aussi, mais je pense que j'ai oublié, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Alors on me signale de Raid que j'ai oublié 2 4 étoiles, j'ai oublié Kaveh, bon après Kaveh est vraiment très cool, donc j'ai rien à dire dessus, mais j'ai oublié Mika, Mika pire personnage sorti depuis bien longtemps d'ailleurs, mais je pense que je préfère même Nilou à Mika. Donc voilà, j'ai oublié Mika, est-ce que c'est vraiment une grande paire d'avoir oublié Mika ? Et donc j'aimerais bien parler d'un dernier point, peut-être le plus gros point positif de Sumeru, c'est évidemment sa quête d'Arcon, pour une fois qu'on apprend enfin quelque chose sur notre sœur grâce à Naïda, merci Naïda. Oui, personnellement j'ai trouvé que la quête, la quête à partir du moment où on est dans le rêve de Nilou est très redondant, très répétitif, j'ai pas du tout aimé ce passage de la quête, mais à partir de la suite, quand on commence à voir Dothoré, quand on commence un peu à en apprendre plus sur Naïda, sur le fait qu'elle soit enfermée, ensuite qu'on se rend compte que Scaramouche est en train d'essayer de devenir un dieu grâce au Nuzis Electro, à partir de ce moment-là, la quête d'Arcon devient un banger, en tout cas jusqu'au boss de Scaramouche que j'ai beaucoup aimé, j'ai été un peu moins enchanté par la quête de Cariber, Cariber ou plutôt Caribero Toto, après je suis pas fan du tout de Densleaf de base, donc les quêtes Densleaf me passent un peu au-dessus de la tête, même si j'ai beaucoup aimé l'interview de justement, la rédemption de Scaramouche, en nomade, etc. De la quête d'Arcon, du chapitre 3, à l'interlude, l'intermède, l'interlude, c'est banger, tout ce qui est quête d'Arcon est vraiment banger. Mais voilà, le rêve de Nidou, j'ai vraiment pas kiffé, vraiment pas. Et c'est pas parce que c'est Nidou, c'est juste parce que je trouve que le... ça aurait pu être le rêve de Deiya, je n'aurais quand même pas kiffé. Je trouve vraiment que c'est super redondant et super long. Et ce qui va m'amener aussi à un point un peu plus mitigé, c'est vrai, tout ce qui entoure les Aranara. Alors autant je les trouve les créatures toutes petites, mignonnes, autant leur quête... En vrai leur quête ça va, t'as quand même pas mal de primogènes, pas mal de trucs à faire, mais ça peut être long, la chasse de tous les Aranara c'est long, tu peux pas passer certains dialogues, alors que vraiment au bout d'un moment on t'en peut plus. Voilà, autant j'ai bien aimé tout ce qui est Varanara, l'arbre, etc. Les Aranara en eux-mêmes, autant les quêtes j'ai bien aimé à la fois pas trop, qui va un peu concorder avec la suite parce qu'on va rentrer dans les points négatifs que j'ai trouvé dans Soumeru et qui pour moi c'est la deuxième moins bonne région du jeu. Tout de même c'est le désert. Alors voilà, comme j'ai dit, le désert est magnifique, le désert est très joli, mais l'exploration du désert est un véritable enfer. L'exploration du désert est un véritable enfer. Entre les quêtes qui bloquent l'exploration, qui du coup t'oblige de littéralement faire 10 heures de quêtes pour pouvoir explorer ta zone. Alors oui, il y a certains qui ont adoré, et tant mieux pour eux, mais moi personnellement c'est quelque chose que j'ai pas kiffé du tout, et que vu qu'on ne peut pas passer certains dialogues, on peut pas passer des dialogues tout courts en fait, j'ai commencé les quêtes du rêve doré, etc. mais j'ai trouvé ça affreusement long, et alors que ça me bloque mon exploration, moi quand je joue à Genshin j'ai envie d'explorer sans me prendre la tête, là actuellement avec la première zone de fontaine, j'ai quasiment pas de quêtes réellement à faire pour exploration, je suis déjà quasiment, j'ai déjà fini quasiment une zone à 100%, quoi. En tout cas elles sont pas si longues que ça, enfin de mon impression, et le fait que toute exploration est bloquée derrière des quêtes, ça me motive pas à continuer à faire l'explore du désert, parce que j'ai pas envie de me taper 10 heures de quêtes non-stop, avec du blabla qui est peut-être certes intéressant, mais personnellement ça me tente pas. Et le problème c'est que, vu que les seules extensions de Sumeru qu'on a eues à partir de la Trois-Promins, c'est le désert. On a eues que du désert ! Alors c'est très bien d'avoir un grand désert vaste, etc. Mais moi ce que j'aimais dans Sumeru, c'était forêt, verdure, etc. Moi c'est ça que j'avais envie de voir un peu plus à Sumeru, et c'est ça le gros point noir de Sumeru. Moi c'est qu'on a pas assez de forêt, comparé à la taille énorme et beaucoup trop grande du désert. On a un truc énorme, certes, Sumeru est la plus grosse région, en superficie il me semble, même si Inazuma avec les eaux, etc. Mais bon, avec l'eau, bon, pfff, voilà. Bon après je dis ça, Inazuma est ma région préférée actuellement, donc je trouve que Sumeru a un peu trop tiré la corde au niveau du désert, et je pense qu'une région un peu plus verdure en plus aurait pu être mieux. Maintenant comme je dis, le désert est magnifique, mais ce qui me bloque c'est vraiment l'exploration, et le fait que l'exploration est bloquée derrière des quêtes excessivement longues que j'ai pas forcément envie, ni l'envie, ni le temps, en fait, de pouvoir m'y mettre. Moi quand je lance Genshin, j'ai envie de lancer un jeu pour explorer, sans me dire, putain j'ai 10 heures de quêtes. J'ai 10 heures de quêtes avant de pouvoir débloquer mon truc. Voilà, personnellement, c'est ça qui m'a bloqué dans le désert, et c'est pour ça que, à partir de la 3.6 et jusqu'à la 3.8, j'ai eu un gros désintérêt par rapport à Genshin. J'ai joué beaucoup moins entre la 3.6 et la 3.8. Il y avait quoi en 3.6 ? Il y avait la dernière extension du désert, encore des quêtes en plus pour débloquer son exploration. Un boss chiant as fuck. Clairement, un boss super chiant à farmer, c'est horrible. C'est pas un boss que j'aime bien farmer, et la zone est sympa, mais je suis peut-être à 20-25% d'explorer, parce que j'ai pas le temps, ni l'envie de faire la quête des paris. Alors je sais que ça pourrait me débloquer plein de trucs, mais c'est long, c'est très long, et j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de le faire. 3.7, je vais être très honnête, 3.7, je sais même pas ce qu'il y a eu. C'est pas l'événement avec le TCG ? Je sais pas pourquoi il vient d'essayer de ça, mais je m'en souviens, littéralement, à part l'apparition de Charlotte, je me souviens pas de ce qu'il y a eu en 3.7. Si, il y a eu rerun, Kazuha, Leitam, et Yoimiya, il y a Emiko, c'est tout. C'est tout ce que je m'en souviens. Il y a eu quoi en 3.7 à part ça ? Et en 3.8, pareil. Je dis rien, la nouvelle zone était vraiment cool, vraiment clean, mais j'avais l'impression que vraiment, de la 3.7 et la 3.8, étaient vraiment des mises à jour de remplissage, qui étaient juste là pour nous faire poireauter, en attendant Fontaine, et qu'il n'y avait vraiment rien d'intéressant ou de concret à faire dans ces mises à jour, et je trouve ça dommage, parce que du coup, j'ai pas lâché le jeu, mais on en était pas loin. Mais voilà, j'ai vraiment ce sentiment de mise à jour de trop, mise à jour remplissage, qui aurait pu largement être évité, et qui aurait pu être largement mieux, ou voir un kit à sortir Fontaine un peu plus tôt. Après, je dis rien, après, s'ils avaient besoin de temps pour peaufiner Fontaine, vu la masterclass que c'est pour le moment, mais voilà, à peu près, en vrai, Soumerou, comme je dis, a été une bonne salle de mise à jour. Selon moi, avec deux mises à jour de trop, avec du contenu pas forcément très intéressant, mais voilà, ça restait une région agréable à faire, agréable à explorer au niveau de la forêt, même le désert est pas agréable à explorer, c'est juste que c'est bloqué derrière des quêtes, donc j'ai pas forcément le temps de faire. Les Aranara restaient mignons, les OST sont des bangers, le Dendro a apporté beaucoup de choses, les personnages sont quasiment tous incroyables, la quête d'Arcon nous apprend beaucoup de choses, nous nous... voilà. Donc bilan, bilan, est-ce que Soumerou, c'était si bien que ça au final ? Bah, je dirais que oui, je dirais que oui, parce que tout de même, il a apporté beaucoup de choses, mais il y a pas mal de négatifs aussi à retenir, et j'espère que Fontaine ne va pas répéter les mêmes sortes, j'espère vraiment que toute l'exploration ne va pas être bloquée derrière des quêtes longues, ou en tout cas, j'espère que ce sera des quêtes qui me parleront plus, parce qu'effectivement, je dis pas que les quêtes du Désert n'étaient pas intéressantes, mais ce sont des quêtes qui ne vont pas me parler directement, ou alors qui ne m'ont pas parlé. Donc voilà, mesdames et messieurs et dames, un peu mon bilan de Soumerou, donc oui, j'ai beaucoup aimé Soumerou, oui, ça aurait pu être mieux, et j'espère, et je pense que Fontaine sera encore mieux que Soumerou, parce que là, rien qu'actuellement, avec la mise à jour 4.0, Fontaine a marqué un gros coup, et deuxième dans mon classement, on verra, en tout cas, si jamais, n'hésite pas évidemment à me donner ton avis sur Soumerou, dans les commentaires, à me dire si tu as aimé, si tu as pas aimé, ce que tu as aimé, ce que tu as n'as pas aimé, ce que tu as détesté peut-être, ou même, justement, me dire à quel point j'ai tort, et à quel point Soumerou est la meilleure région, tant que ça se fait dans le calme, évidemment, il n'y a aucun problème avec ça, sur ce, évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça ferait très plaisir, je vous fais des gros bisous, c'est temps de j'ai l'absol, tchuss tout le monde !